Bon, on se fait une petite vidéo malaise ou pas ? Frèche, on a testé le jeu Q-Ease. Le quiz, ça rime, c'est drôle. Et en plus, regardez cet écriteur inclusif de l'inclusivité. Q-T-V-E-S, c'est de l'inclusivité inclusive. Ça, c'est du jamais vu dans l'histoire de l'humanité encore. Bref, 3 minutes 40, ça va être long. Je ne sais pas à quoi m'attendre. Regardez ces griffes, c'est incroyable. Plus 50% de dégâts au corps à corps. C'est le griff d'Elden Ring. C'est le but de Sardoche pour faire du saignement. C'est ouf, c'est incroyable. Quand tu te prends une salle, tu te prends 45 km heure dans la gueule. Salut, moi, c'est Justine et qui est Justine Accessible. Et aujourd'hui, je suis avec Libélule. C'est Draco pour Frèche. Et aujourd'hui, je suis avec Romane. Et aujourd'hui, on va tester... Est-ce que tu t'appelles Polanski ? Je ne l'espère pas. Le jeu qui s'appelle... C'est quoi le jeu ? Le quiz ! Animaux. En moyenne, quelle est la taille du pénis d'un canard ? Un canard ? Ouais. 8 cm, 12 cm, 16 cm, 20 cm. 20 cm, ça me paraît gros pour un canard. C'est des canards, une bitasse de 20 cm. C'est un canard. Qu'est-ce qu'il va faire avec une teub de... 12 ? 20 ? 1 ! 1 ! 1 ! 1 canard ! C'est énorme ! Mais qu'est-ce qu'il va faire avec ce truc ? J'ai vraiment l'image d'un canard qui bande, ça me met très mal à l'aise. J'essaie de visualiser. Qu'est-ce que c'est, vite ? C'est déjà un canard. Oui, c'est impressionnant pour un oiseau qui fait en moyenne seulement 60 cm de long. Genre, l'oiseau fait 60 cm de long avec 20 cm de bite, finalement. C'est un tiers de lui. Si on le met en proportionnel. Si il est en forme de spirale tournant, le sens des aiguilles d'une montre dans mes frères, il a carrément une boussole à la base de la bite. Le truc, c'est que les cannes ont un vagin en forme de spirale tournante dans le sens inverse, pas simple. Ça veut dire que lui, il tourne comme as, mais elle, elle tourne comme as. Quelle est la vitesse moyenne ? Par contre, il faudrait apprendre les drôles parce que là, c'est pas possible. ... du sperme au moment de l'éjaculation. 20 km heure ? 35 km heure, 45 km heure, 70 km heure, Usain Bolt. Anne Hidalgo en sueur. Ça dépend si c'est Emmanuel Ferrari, lui c'est l'expert en expertise de ça. À tout moment, c'est Fast and Furious dans ta bite. Je vais dire 20. 45 ! T'imagines quand tu te prends une face en 45 km heure dans la gueule. Ça se voit que tu t'en es pris. Il y a du vent et tout. Pop culture, laquelle de ses personnalités a fait l'objet d'une poupée gonflable à son effigie ? Zach Lippon, Justin Bieber, Tom Hanks, Brad Pitt. À mon avis, c'est Justin Bieber. Yes ! Il a même fait un moulage de sa bi... Ah ! Ouais, pour faire... Comment tu sais ça ? Mais moi, je sais tout sur ce... Une société de jouets... Un sourire. C'est les visiteurs, là. Ouais, pour être tourné dans les visiteurs, là. Comment elle s'appelle, là ? C'est avec son caddie, là. Et par contre, il y a l'inverse qui existe, ça, c'est vrai. Apparemment, il y a des actrices prunes qui font mouler leur V. Pour les miséreux sexuels, là, c'est triste. C'est des stopies, bordel. Une société de jouets pour l'adulte a décidé de créer une poupée à son effigie, nommée Justin Bieber. Le monde est tellement créatif. Autant vous dire que le chanteur n'a pas tardé à faire retirer le jouet de la vente. Baby, baby, baby ! Ah, je voyais trop les petites meufs, là, comme ça, sur le jouet. Quel célèbre philosophe... Ah ! ...a dans ses écrits assumé son attirance pour la fessée et le masochisme. Jean-Jacques Rousseau. Oh là là, non, Rousseau. Genre, les experts en expertise. Qui a fait ça, les experts en philosophie, là ? Qui le sait ? C'est Sigmund Freud. Freud, Sartre, Kant ou Rousseau ? Roussel. Sartre, Freud. Ah, tout le monde dit n'importe quoi, OK ? Freud. Oh ! C'est sa famille, hein ? Jean-Paul Sartre ou Emmanuel Kant. Mais Freud, ça n'a pas été débunk, là, ces théories, là, c'est la psychanalyse, d'ailleurs ? Parce que je sais qu'en Terminal, à l'époque, on en parlait, mais apparemment, c'est de plus en plus débunk et controversé, ces sujets. C'est pas Sigmund Freud ? C'est Jean-Jacques Rousseau ? C'est chier ! Dans les confessions, le philosophe raconte son enfance, en particulier l'épisode de la fessée. Je l'ai. Je pourrais même booster une phrase. Pas du tout. Celle-ci fut une révélation pour lui. Ah ouais ? On prétend même qu'en plus de son attirance pour la violence et la domination, Rousseau aimait exhiber son derrière au passage des femmes. Du calme, Jean-Jacques. OK, alors, ça, quand même, il faut rappeler qu'en vrai, c'est trop cool. Moi, j'adore les fessées. J'ai toujours aimé ça dans la sexualité. Enfin, ça s'est venu petit à petit. En fait, c'est une instagrameuse, Rousseau, en fait. On a tout compris. C'est fou. J'ai commencé le sexe, mais en vrai, relier le fait que ta daronne te met une fessée ou ton daronne te met une fessée à se dire, ouh, ça m'excite. Ouais, c'est peut-être plus deep que... C'est un petit peu plus... Moi, perso, quand je me mettais une fessée, ça allait. Quand j'étais petit, j'ai pas eu une petite révélation, je vous avoue. Ma mère me mettait du piment dans la bouche. Mais en tout cas, c'est cool, les fessées. C'est vraiment sympa. Tu vois, tu prends le petit cul comme ça, et tu fais juste... C'est sympa. Ou comme ça. Ça dépend de... C'est un peu vide, quand même. Et cette image me traumatise à chaque fois.